Musique J'imagine que François Pompon aurait aimé découvrir l'ours polaire dans son milieu, observer les muscles roulant sous la toison couleur de neige, analyser le posé de la patte sur la glace. Mais sans avoir jamais voyagé dans le Grand Nord, il a percé les secrets de l'ours blanc. Un arrière-train massif, un coup démesuré au bout duquel s'allonge une petite tête, des pattes monstrueuses. Il n'a pas voulu reproduire l'animal, il l'a résumé. Avec son ours polaire, Pompon transforme radicalement la sculpture animalière. Il n'est plus dans l'anatomie, il est dans l'interprétation des émotions générées par l'animal. C'est en observant l'ours polaire au jardin des plantes à Paris qu'il a saisi l'essentiel des caractéristiques de l'espèce. Tout en faisant les 100 pas le long des cages, l'artiste s'est imprégné de la démarche de l'ours. Car pour Pompon, c'est le mouvement qui détermine la forme. Au jardin des plantes, je suis les animaux quand ils marchent. Ce qui est intéressant, c'est l'animal qui se déplace. Il modèle sur place, avec quelques boulettes de terre, ce qui deviendra son chef-d'œuvre. Pour rendre hommage à l'élégance du plantigrade, à sa majesté, ce ne pouvait être que d'un bloc de pierre blanche que Pompon devait extraire ce monument à la gloire du symbole de l'Arctique. Il en fera de multiples exemplaires, en plâtre, en pierre, en biscuits de sèvres et en bronze. Il reprendra à plusieurs reprises les détails de son ours, pour lui donner chaque fois encore un peu plus de vitalité et d'élan. Quand, en 1922, il expose pour la première fois un ours polaire au Salon des artistes, le monde est en effervescence. Les esprits belliqueux s'échauffent. Charlie Chaplin fait son cinéma. Et sur les écrans apparaît Nanou Kleskimo, le premier film documentaire. Félix Le Chat en chante les petits et les grands. Les artistes surréalistes bousculent les normes. Pompon en fait de même. Il se détache de tout académisme au profit de la pureté des lignes, inspirée par l'art japonais et égyptien. Un jour, c'était en 1888, j'étais à la campagne, dépourvu de modèles. Je me suis mis à reproduire des oies. Les premières, minutieusement fidèles pourtant, me décourageaient. Mais un matin, j'en vis une, à 10 mètres de moins. Si belle de ligne dans son contour lumineux que ce fut pour moi une révélation. Je compris qu'il fallait savoir éliminer le détail pour conserver les valeurs caractéristiques et les réaliser comme une gamme, selon leur importance. Bien sûr, il a sculpté d'autres animaux. Coques, canards, sangliers, pigeons, ou plus exotiques, pélicans, éléphants et autres panthères. Mais c'est bien avec l'ours polaire qu'il a atteint le sommet de son arbre. C'est à l'ombre de l'église de Saulieu que l'artiste voit le jour le 9 mai 1855. Il fait ses débuts dans l'atelier de menuiserie de son père, aux côtés de son frère jumeau, Hector. Après un apprentissage à Dijon, c'est en montant à Paris qu'il commence sa carrière de sculpteur sur pierre, en taillant des monuments funéraires. En parallèle de son travail de praticien pour Rouillard, Rodin et Saint-Marceau, il s'exerce au portrait classique, sculptant sa mère ou des personnalités de Saulieu, faute de moyens pour payer ses modèles. En 1888, il présente au Salon des artistes une sculpture de Cosette. La personnalité du sculpteur commence à s'exprimer, mais sans lendemain. Il passera ensuite 17 ans à observer, modeler, sculpter des animaux sans succès majeur, sans reconnaissance. Il aime profondément les animaux. Ce sont des modèles vivants sans phare, qui ne cherchent pas à séduire ou à se mettre en valeur. L'artiste s'exprime librement, sans contrainte, au point de prendre quelques libertés. Le portrait de l'ours polaire semble nous interroger de ses yeux en amende, dissimulant comme un léger sourire que Pompon, discret au fond de son atelier, n'aurait pu offrir à ses admirateurs. François Pompon, honoré par ses pairs, encensé par la critique, trouve enfin le succès personnel alors qu'il a déjà 67 ans. La gloire méritée du mort Vendiaux ne se démentira pas. Son taureau de bronze trône au cœur de la cité de Saulieu, comme une marque de reconnaissance à son illustre artiste. A sa mort, le 6 mai 1933, Pompon, sans héritier direct, lègue son atelier à l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Des artistes continuent à se transmettre le relais. Ces ours blancs, Pascal Mazy, les patinent de noir, comme pour brouiller les repères, effacer la piste, afin que l'observateur, même néophyte, retrouve dans la froideur du bronze la morphologie du fauve immaculé. Digne successeur du maître de Saulieu, ce n'est plus de la pierre que l'artiste extrait les formes de ses sculptures monumentales, mais du métal. Si les techniques finales de réalisation sont différentes, l'artiste crée avant toute chose une ébauche en terre, sans croquis préalable. A partir de ce modèle, les lignes essentielles du plantigrade voient le jour grâce à des tiges d'acier pliées et assemblées. Pascal Mazy semble emprisonner l'air entre les courbes métalliques. Sous le regard du maître, la peau d'aluminium sera cousue pour en épouser les formes au plus près. L'ours semble prendre vie. Le sculpteur devient magicien. L'ours, né de ses mains, nous interroge. Sous-titrage Société Radio-Canada